C'est là, voilà, ça c'est le deck qui est prêt à être peint. Le jasmin qu'on a complètement décollé. Et je pense que ce serait mieux que je mette des treillis pour éviter qu'ils se remettent sur la rambarde. Parce qu'il faut reconnaître que ça salit la rambarde horriblement. Voilà, donc ça c'est ce que je t'ai montré, c'est la clématite qui passe au travers. Donc il faudra que Martinez, je ne sais pas me casser la gueule, que Martinez fasse gaffe. Hop, 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 voilà. Donc là tu vois qu'il y a plein de boutons encore, même clématite, voilà. Donc là ça c'est, c'est assez joli, c'était ce que je voulais. Et donc logiquement après, ce que je voudrais c'est qu'elle monte sur la rambarde et qu'elle court vers le haut. Bon là il n'y a pas grand chose d'intéressant, pas grand chose d'intéressant. Il y a ces trucs là qui s'appellent Dianthus je crois, qui donc ont survécu à l'hiver les moins 10, les moins 15. Et donc, enfin bon, celui-là moins, ce pied-là est beau. Là des hibiscus sont complètement crevés. Là c'est là où j'aurai des, peut-être, on verra pour sortir les roses trainières. Plein de mauvaises herbes, là toutes ces jolies petites fleurs jaunes, ce sont des mauvaises herbes. La verveine, la verveine c'est la seule chose, il y a des choses qui repoussent, hein, des que j'ai planté l'année dernière. Mais enfin bon, j'attends de savoir, faire le tri, je ne sais pas très bien ce qui va ressortir. Il n'y a que la blanche, parce que j'avais aussi de la rose, et que la violette. J'avais de la rose et de la blanche aussi. Pour les tomates, on verra ce que je vais faire. Ça c'est un des rosiers que j'avais planté. Un autre rosier, quelques petites peurs. Ça c'est les, ah bah d'ailleurs, quelques mauvaises herbes ici à arracher. C'est Hortensia qui est bien reparti. Ça c'est, je ne sais pas, il a pris un coup de gel au milieu clairement, spirée. Ça c'est, elles sont roses toutes les deux. Ça c'est le rosier jaune. Ensuite, donc dans ce petit coin que tu m'as aidé à composer, ce truc-là qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui pousse très très lentement, qui n'a pas trop aimé le gel. Par contre, la spirée, je ne sais pas si tu te souviens, qui était blanche, qui était absolument souffreteuse. Bon là, cette année, elle a bien parti, je ne sais pas si il faut la couper au pas. Ça fait des jolies petites fleurs blanches. Et quand ce sera un gros massif de 2 mètres, ce sera très joli, ce sera très... Ça, ça a l'air d'être assez mort, bon, on peut espérer, c'est l'hibiscus vivace. Ça, c'est l'altéa, qui a sorti ses feuilles, puis il a gelé, puis il a ressorti des feuilles, puis ça a gelé encore. Donc pour l'instant, ben voilà, j'espère que maintenant il va tout geler. Bon, ça c'est le buddleia rose. Cette petite plante, je sais pas, elle me fait des espèces de fleurs en clochette. Elle ressort, bien. Ça, c'est ma clématite, donc. La clématite, avec cette fleur rayée, qui est assez grande, d'après tout. Plus grande que je ne suis doutre que dans mon souvenir. Beaucoup de boutons, comme tu peux voir. Ça, pas signe de vie du jasmin blanc, mais j'imagine qu'il va donner signe de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Donc, encore une verveine qui est repartie. Je ne sais plus si j'ai mis quelque chose ici ou pas, je ne m'en souviens pas. Je crois que je n'en mettrai rien du tout, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est les petits buddleia nains. Ensuite, on passe ici. Donc ça, il a fait ses feuilles. Ça y est, il a sorti ses feuilles. Donc tu vois le désastre du truc. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne suis pas sûre que je veux rajouter du sable blanc. Je pense que ce n'est pas la peine avec Roque. Là, il est très joli. Là, je trouve que les fleurs, les feuilles sont très pourpres et il devrait se mettre à pousser. Il a quoi ? Il a deux ans ? Il a deux ans. Ça, c'est le petit Hortensia qui pousse aussi. Les buddleia qu'il a taillés assez fortement pour pouvoir faire un passage ici. Donc ça, c'est moche. C'est moche pour l'instant. Enfin bon, ils ont des marées. Ils ont des plats de pouce. Ça, c'est encore l'autre qui est rose. Buddleia aussi qui est rose. Ça, c'est un machin cana que j'avais replanté qui sent trop d'espoir et je pense que j'ai raison de t'avoir d'espoir. Là, encore des mauvaises herbes à retirer. Ça, qui supporte les moins 15 et tout ce qu'on veut, les sédums. Très satisfaisant. Voilà ma petite clématite qui était la clématite rose. Je cherche si on voit des boutons ou pas. Peut-être pas encore. Mais elle n'était pas plus grande que ça et déjà, il y a des pousses qui vont jusque là. Donc, je suis assez contente. Ça, c'est la bignonne aussi dont les feuilles qui restent sont assez moches. Mais tout ça, ce sont des pousses. C'est des pousses qui vont jusque là. Donc, je pense que ça va. Elle est assez contente. Les feuilles d'éléphant, pour l'instant, pas signe de vie. Pour l'instant. Ça, c'est un truc replanté de Kevin. Celui-là, il a pris aussi un coup, mais il va repartir. Ça, c'est le smoke tree qu'il a taillé. Il a retiré la grande branche dans laquelle la sève n'arrivait pas à monter. Voilà. D'abord, ça, c'est une spirée. rose qui est repartie sans problème, qui pousse bien. Donc, l'érable rouge. L'érable rouge, voilà. Ça, c'est un camélia qui a passé l'hiver aussi. Bon, ça pousse super lentement, ça. Ensuite, la plante pourpre de Kevin n'a pas donné signe de vie encore. Ici, on a donc un des trucs dont j'ai pensé à l'année dernière. Et en principe, ça devrait monter à 2 mètres de haut. C'est donc un autre hortensia à feuilles de chêne. Ça, c'est un autre hortensia aussi qui devrait être assez haut. Donc, tu vois, ça n'en est vraiment qu'au début, là. Ici, donc, on a le... Je fais les photos, c'est le... la zalée qui a remplacé un hortensia qui avait crevé. Celui-là qui est pas mal. Pas mal de fleurs, de feuilles, on va dire. Comme tu vois, j'ai du travail dans le jardin. Je n'ai pas encore le courage de me mettre à nettoyer. Je n'ai pas mis de graines aux oiseaux. Je suis très paresseuse. Un autre hortensia. Ils n'ont pas du tout le même développement. Celui-là, il y a des petites feuilles. Celui-là, il a des grosses feuilles. Je ne pense pas qu'il se plaise énormément ici. Bon, ça, c'est deux massifs. Je ne sais pas ce que je veux en faire parce que quoi que je mets, le troc va dedans. Donc, on verra. On verra. Et puis, dernière chose. Ça, c'est vraiment pas beau. Dernière chose, c'est ce hortensia qui, là, se porte très bien. Acheté à Home Depot. Et voilà. Celui-là, il se porte bien. Il se plaît là où il est. Et voilà. C'est tout.